Psycho Seb, il faut qu'on parle. Je sais que tu adores faire des jeux d'aventure ou alors des point and click lors de tes lives, mais laisse-moi te proposer un autre jeu encore meilleur que tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Je vais te proposer Deadly Prémunition. 6 heures et demie plus tard... Non mais ce que je veux dire au Psycho Seb, c'est que ce jeu est tellement exceptionnel que ça va ravir toutes les personnes de ton live. Ils verront peut-être l'un des meilleurs jeux de ces dix dernières années. Imagine leur réaction. Moi je suis sûr qu'ils seraient heureux de voir un jeu pareil. Comme quoi ce n'est pas les graphismes qui font un jeu extraordinaire. Donc c'est pour ça que tu dois le faire en live. Qu'est-ce que t'en dis ? Non. Ah ! Sous-titrage ST' 501 Bon d'accord, je ferai Hotline Miami en live. Quoi ? Comme vous le savez, je suis un grand fan de Deadly Prémunition. Non, sans blague, personne ne l'aurait deviné. Jeu devenu culte avec le temps pour de bonnes et mauvaises raisons. Acclamé pour son concept, son ambiance et le scénario est massacré vis-à-vis de la qualité exécrable de ses graphismes. Ses nombreux bugs, aussi bien graphiques que physiques, et sa conduite de véhicule désastreuse. Le gameplay est un mix entre le film interactif pour les phases d'enquête et d'interrogatoire, du survival horror pour la confrontation avec les spectres, où vous devrez trouver divers objets pour une enquête, et enfin des phases de poursuite où le héros se faisait courser par le tueur du jeu. Tout cela se passe dans la ville ouverte de Grenville, où l'agent du FBI, Francis York Morgan, enquête sur la mort d'une femme. Au niveau des critiques, presse, c'est 50-50. Soit tu vas tomber sur le test de G.com qui qualifie le jeu comme désastreux, ou tu vas tomber sur le test de Gameblog qui dit comme quoi que c'est un excellent jeu à compris. Au niveau des joueurs, c'est exactement la même chose. Certains le qualifiant de pétard mouillé, quant à d'autres, dont moi, qui le considère comme l'un des meilleurs jeux vidéo de la génération PS3 360. Une méga claque que j'avais fait en Let's Play à l'époque de Dailymotion. C'est un ami de l'époque qui m'avait conseillé ce jeu. Ah bon ? T'as des amis toi ? Première nouvelle. Il est vrai que je n'ai jamais fait de véritable test dessus, car je trouve la vidéo test de Mr. Padawan parfaite. Développée par Access Games et édité par Marvelous Entertainment et Rising Star Games, Le jeu fut une exclusivité 360 et eut droit à une version Director's Cut sur PS3 avant de sortir sur PC et Switch. C'est d'ailleurs sur cette version PC que je vous retrouverai jeudi soir pour un... Oui, vas-y, c'est ça, continue à lire le script. Non ! Oh ! Il m'énerve, lui ! Monsieur idolâtre Swery, mais est-ce que tu connais d'autres jeux de Swery à part Dailyprémonition ? Bien sûr ! Tu peux me citer un autre jeu qu'il a fait ? Sans problème. Eh... Oh ! Mon téléphone y est vibre ! Cela doit être Maestro ! Je reviens ! Ben voyons ! Allez, décroche ! Oui, Rudy ? Oui, salut Maestro ! Désolé de te déranger, je voulais juste savoir si tu pourrais m'enseigner sur les jeux de Swery. Parce que, mis à part Dailyprémonition et D4, j'ai pas joué à grand-chose, tu vois ? Hum... Swery, Swery, Swery... Ah ! Voilà ! De son vrai nom, Hidetaka Suihiro, il a été scénariste des deux The Last Blade, jeu de combat de la Neo-Geo, a travaillé avec Sony sur deux jeux, Tombi 2, un jeu de plateforme culte, Extermination, Survival Horror sur PlayStation 2, Spy Fiction, dont il a été le réalisateur et scénariste, ainsi que The Missing, un jeu en 2D qui a l'air plutôt cool. Ah, c'est parfait ! Merci Maestro, je te revedrai ça ! A ton service ! Alors, il a fait quoi comme autre jeu, Swery ? Il a fait... Oui... Deadly Prémunition 2 On finit par s'y habituer... Après 10 ans d'existence, Swery annonce officiellement une suite à Deadly Prémunition sur la Switch, et ma réaction fut... très mitigée. Pourquoi mitigée ? Car le premier n'avait pas vraiment besoin d'une suite, et ce, malgré les dernières phrases de York à la fin du premier épisode. Mais pourquoi pas ? Le jeu sortit, et les retours fut assez mitigés, massacrés par la presse, mais aussi par les fans du premier épisode, reprochant au jeu d'oublier tout ce qui faisait du premier oeuvre un jeu culte. Et je ne suis pas du tout d'accord là-dessus. Je vais d'abord vous proposer ma review sans spoil, puis je décortiquerai après le test, la plupart des critiques faites à l'encontre de ce deuxième épisode, que je trouve injuste. Bien sûr, je tenterai de rester objectif dans cette review. Toi, objectif sur Deadly Prémunition ! Oh, elle est bonne celle-là ! Alors qu'on pensait incarner le personnage du beau gosse, Francis York Morgan. C'est finalement l'officier du FBI, Alia Davis, que nous allons incarner en 2019, avec son partenaire Simon John. Ils ont reçu l'ordre d'infiltrer l'appartement d'un certain Francis Zack Morgan. Mais celui-ci, au courant de leur présence, les accueillent avec plaisir chez lui prendre une tasse de café. Ils veulent des explications sur une affaire qui s'est passée il y a 14 ans dans la ville de Le Carré, que Zack a résolu, mais dont le corps avait disparu depuis qu'il avait quitté la ville. Davis est donc confronté à un Zack âgé, fatigué, malade et têtu. L'interrogatoire peut alors commencer. Analysez bien son appartement, ses comportements, ou encore le moindre détail de ses paroles. N'hésitez pas à utiliser le troisième œil, un don que possèdent les personnages de Zack et Davis, qui vous permettra d'avoir des indices pour faire avancer le jeu. A force de persuasion, Zack finira par parler de ce qui s'est passé en 2005. Le jeu se déroule en deux espaces-temps, l'un en 2005 et l'autre en 2019. Après une intro magnifique, nous retrouvons l'agent Francis York Morgan, alias York, car tout le monde l'appelle comme ça, qui savoure son petit déjeuner à une terrasse de son hôtel. Il expliquera au cuisinier qu'il est là pour une affaire de meurtre sur une fille de 16 ans. Sa quête lui fera rencontrer une petite fille du nom de Patricia Wood, qui sera sa coéquipière. Le scénario est excellent. Les dialogues sont toujours aussi géniaux, mais dans un contexte différent du premier épisode. Les personnages qu'on rencontrera dans le jeu sont aussi énigmatiques qu'intéressants, bien que les backrooms ne soient pas aussi développés que dans le premier opus. C'est encore une fois le contexte de l'enquête qui en sera l'origine de celle-ci. Et si je prends en compte ce contexte, ben oui, c'est excellent. Les personnages qui font réellement partie du contexte de l'enquête ont une très bonne histoire. Que ce soit le beau-fils des Clarkson, Patricia Wood, le shérif, ou encore le meilleur personnage du jeu Haungan, le genre de personnage qui me manquait dans le premier épisode. Les situations de jeu passent de la médiocrité et du comique au drame et la corruption. Les scènes de jeu enchaînent les moments cultes sur moments cultes. Des personnages qu'on croit inoffensifs peuvent être de purs psychopathes. Et que dire de York, qui est l'un des meilleurs personnages virtuels que j'ai pu découvrir dans le jeu vidéo. Jusqu'au bout, ce personnage m'aura fait pleurer et fasciner. Un véritable cinéphile touchant et protecteur. Moi qui suis fan de X-Files, j'ai l'impression de voir un Fox Mulder qui accepte les théories les plus farfelues. Là où Patricia me fait penser à Scully, à toujours contender York sur sa logique et avoir des réactions désespérées lorsqu'il parle à Zack. Leur relation évoluera au fur et à mesure que le jeu avance. Et je ne comprends pas comment on ne peut pas être touché par le personnage de Patricia. La fin du jeu est parfaite. Swery offre l'une des fins les plus touchantes que j'ai pu vivre de ma vie de gamer. Niveau gameplay, la base du premier épisode est conservée. Mix entre le film interactif et le survival horror dans une ville ouverte. Vous aurez fort à faire entre les phases de dialogue, les phases de recherche et les phases de combat. Comme j'ai dit précédemment, oubliez Grenvol. Ici, c'est le carré. Une ville qui n'a rien à voir avec celui du premier épisode. On se retrouve dans un hôtel qui a plus de monde que celui de Grenvol où vous pourrez vous reposer, manger, prendre une douche, changer de vêtement, bronzer, car oui, il faut avoir une belle peau pour avoir des réductions sur du cocktail ou encore se raser. La barre de vie et d'endurance se situe en haut à gauche. Vos objectifs sont situés en haut de l'écran et vous retrouverez la map de la ville dans le menu star qui contient également votre inventaire, qu'il faut avouer est assez bordélique. Si vous avez trop d'objets, vous pourrez les mettre dans une mallette. Les téléphones font office de sauvegarde. Pour vous déplacer dans la ville, terminer les voitures injouables du premier épisode, bonjour le skateboard jouable. Bon, ok, ce n'est pas du Tony Hawk niveau jouabilité, mais celle-ci reste correcte. Cela a rebuté les fans du premier jeu, mais franchement, vous n'allez pas me faire croire que la conduite dans le premier épisode était bien. Il était même catastrophique dans le premier Deadly Premonition. Même les phases en véhicule des Tomb Raider sur la première PlayStation étaient plus jouables. Même si on ne peut plus utiliser les voitures, le skate est un pur bonheur à utiliser, un remplaçant efficace où vous pourrez améliorer vos compétences de skater sur des mini-parcours, ou même personnaliser votre planche, de quoi cela péter en ville. Mais faites attention aux jours et aux heures, car certains magasins ou endroits du jeu sont ouverts à des heures spécifiques. L'oeuvre contient des quêtes secondaires. Celles-ci sont moins intéressantes que celles du premier épisode. Si certains restent correctes, la plupart du temps, il vous faudra trouver divers objets dans la map qui ont pour but de vous faire gagner des tampons ou de nouveaux vêtements à notre personnage. Mais pourquoi ? Là où dans le premier, on achetait les vêtements directement dans des magasins. A la limite, si c'était pour gagner des bonus sans but précis, j'aurais dit ok, mais là on perd un peu en immersion. Quel dommage ! Gérez bien votre argent, car une nuit à l'hôtel, ça coûte bonbon, et attention à ne pas dépasser minuit, sinon c'est la course à la survie. Si vous êtes loin de l'hôtel, vous pouvez prendre une couchette et dormir à la belle étoile dans des zones sécurisées des monstres. Grosse déception, pendant ces phases de nuit, il n'y a pas d'animaux géants comme dans le premier épisode où on devait affronter des chiens géants de l'enfer. A la place, on affronte que les ennemis de base. A côté, certains objectifs secondaires vous obligeront à aller affronter des animaux sauvages qui font des ravages dans la ville de Le Carré. Vous devrez donc affronter des chiens sauvages, des écureuils sauvages, des abeilles sauvages, 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 pas sauvages, niveau prononciation, il y a encore du boulot, hein. Ou encore, bien entendu, des alligators sauvages. Donc certes, c'est un peu dommage d'un côté, mais dans un autre, nous donne un côté très dangereux de Le Carré qui se pâche également de jour et non que de nuit. La map a de gros défauts. Premièrement, les temps de chargement assez long qui peinent à faire tourner un petit écran animé. Deuxièmement, le jeu manque de fluidité dû à un souci de frameright. Mais de là à dire que cela rend le jeu injouable, il ne faut pas déconner non plus. Surtout quand tu avais un premier épisode qui n'avait pas non plus un frameright de ouf à sa sortie. Je n'ai jamais eu besoin d'un 60fps pour apprécier un jeu et je préfère bien plus mes 15 images par seconde qui me font vivre une expérience de ouf qu'un 60fps vu et revu. Bien sûr, cela reste un défaut du jeu et je comprends que cela puisse en énerver plus d'un. Ou encore, le jeu qui s'arrête d'un coup et vous devez relancer votre dernière save. A titre personnel, cela ne m'est jamais arrivé au cours du jeu. Mais de ce que j'ai pu voir, certains ont eu ce souci. Fort heureusement, entre temps, il y a eu un patch correctif pour régler les problèmes de frameright ou de crash du jeu. Cela aurait pu être évité à la sortie du jeu. Les PNJ manquent d'animation. On un peu trop de clones sur un même écran et je ne vous dirai pas le nombre incroyable de bugs que contient la map. Comme dans le premier épisode, vous pourrez suivre le quotidien des PNJ avec qui vous avez interagi. Mais les bugs reviennent très vite à leur place. Ce qui peut être assez frustrant. Mais une nouveauté appréciable dans le jeu et un taxi qui vous permettra de vous rendre aux endroits contenant un ballon rouge qu'il faudra activer. Les phases de combat sont beaucoup plus dynamiques et plus jouables que le premier épisode. Mais vous n'aurez qu'une seule arme. Celle-ci peut être améliorée grâce à des avulettes qui pourraient également améliorer vos caractéristiques. Terminez également les armes de mêlée. A la place, vous avez le combat au corps à corps. Bien que cela pourrait être un défaut, la décision de ne pas inclure plus d'armes est logique. Les phases de tir étant moins nombreuses, un nouveau système de visée remplace cet inconvénient par la concentration qui vous permet de viser tous les ennemis à la fois et de tirer un énorme coup qui touchera tous les ennemis. Mais la jauge se fatigue très vite. N'hésitez pas à utiliser les sucettes ou cigarettes pour retrouver de la concentration. Rudy, c'est le café qui permet de reprendre la concentration, pas les cigarettes. Les cigarettes sont seulement là pour passer le temps. Révise un peu ta leçon, c'est pas possible autrement. Une bonne idée, mais le jeu est facile, voire trop facile. Les améliorations citées précédemment ne seront pas nécessaires pour terminer le jeu, mis à part rendre le jeu encore plus simple. Beaucoup d'éléments intéressants mais qui au final ne sert à rien. Beaucoup critiquent également le fait qu'il y a beaucoup d'allers-retours sur la map. Mais cela n'est pas le but dans une enquête. Si les allers-retours ont un but cohérent, alors je ne vois pas où est le souci. Certains petits détails manquent néanmoins à l'appel. Comme les monologues de York, assez diversifiées et longues dans le premier épisode lors des phases en voiture. Dans ce second volet, elles se répètent beaucoup trop quand vous prenez votre skate. Car là où dans le premier oeuvre, les routes étaient interminables, les routes dans ce deuxième épisode sont plus rapides et ouvertes. De plus, si vous arrêtez de skater, Zach arrêtera de parler. Là où dans le premier, même si vous arrêtez la voiture, celui-ci continuera son monologue. à moins de sortir de la voiture, bien entendu. Rajouter de longs monologues comme dans le premier en sachant ce détail aurait été encore plus frustrant. Le coup du Hayzack, je dis ça comme ça, en est peut-être la cause. Les différentes phases de jeu sont beaucoup mieux réparties dans ce deuxième épisode. Je ne comprends décidément pas le souci avec le game design. Car dans le premier jeu, c'était un peu le bordel au niveau de son game design, où les phases de survival horror pouvaient surgir n'importe quand et sans réelle motivation. Par exemple, la faille de survival horror dans l'hôpital n'avait aucun but. Ces phases ont comme but d'enquêter, mais dans le premier épisode, il y en avait trop, voire même beaucoup trop. Bien que j'adore les phases de shoot, je les aime surtout quand il y avait un vrai but derrière. Mais si les phases de shoot sont là uniquement pour faire joujou avec une arme et qui en plus dure une éternité, alors je ne comprends pas le but. Dans le deuxième, tout est mieux organisé. Les phases de survival horror arrivent vers la fin du chapitre ou quand vous approchez de la vérité. Le but est d'arriver à la scène du crime analysé et discuté avec York pour savoir ce qui s'est passé. Des phases uniques et intéressantes avec des dialogues sur les personnages de l'autre monde. Des portes seront bloquées par des branches. Pour les débloquer, il faut tuer tous les monstres de la pièce. Le bestiaire manque de variété mais évolue au cours du jeu. Vous n'avez pas à avoir peur pour vos munitions. Une fois les monstres vaincus, ils laissent plein de balles derrière eux. Il est vrai que les moments d'action sont répétitifs et beaucoup regrettent qu'il n'y ait pas de phase de poursuite. Mais je le redis, vu le contexte de l'histoire, les phases de poursuite seraient incohérents. A côté, on affronte des boss assez simples mais fun. Mis à part un boss qui est du foutage de gueule, les boss puent la classe avec un design unique. Là où les boss du premier de Deadly Premonition, pour le peu qu'il y en avait, étaient certes méga classe mais une purge à affronter. Pas qu'ils étaient difficiles mais vu le gameplay des phases de shoot, les combats étaient lents et manquaient de dynamisme. Tout le contraire du deuxième. Mention spéciale au boss final de Deadly Premonition 2 qui est énorme en termes d'intensité. Pour les petits détails comme le rasage à écran noir ou le fait de passer le temps avec un hors champ n'est au final qu'un chipotage qui ne change rien à la qualité du jeu. Certes, cela reste dommage mais ne buons pas que c'est peut-être ce genre de petits détails qui a fait galérer le développement du premier jeu. Je pense que ainsi que les développeurs ne voulaient pas que leur jeu soit annulé pour être de nouveau développé. Faute de temps et budget donc il faut sacrifier ces petits détails pour éviter une annulation. Donc s'il faut sacrifier ces petits détails pour éviter une annulation alors cela ne me dérange pas. Les plans de caméra sont dans l'ensemble passables mis à part devoir replacer celle-ci pendant les combats. Les plans choisis pendant les phases de dialogue sont toujours efficaces et dynamisent les cinématiques. Niveau graphisme, le jeu change l'orientation technique pour un côté self-shadding. Choix encore une fois discutable mais le style fonctionne. Alors attention, on ne va pas aller par quatre chemins c'est moche. C'est vraiment moche. Quand je compare à d'autres genres self-shadding il est vrai que ce deuxième Deadly Premonition est moche. Pour être gentil car oui je suis quelqu'un de gentil on va dire qu'un ou deux plans d'intérieur comme le bar est à la limite du correct. Mais les différents endroits à visiter sont généralement vides et artistiquement c'est très grossier. Rien que le hangar en dit long sur la qualité graphique du jeu. Et ce n'est pas la modernisation foireuse des PNJ secondaires ou des animaux sauvages qui éviteront la catastrophe. Vous voulez savoir le pire le jeu a du clipping et des bugs d'affissage. Les designs des monstres ou boss certes classe ne sauveront pas la qualité médiocre des graphismes. On peut également reprocher l'animation des plus inégales des bugs de collision à foison une synchronisation labiale en retrait en gros si vous êtes un passionné de HD impeccable au cas de cas irréprochable. Ne vous achetez jamais ce jeu vous allez pleurer. Si graphiquement le jeu est une catastrophe c'est tout le contraire pour l'OST du jeu. Si je peux encore approuver qu'on soit déçu du jeu et de certaines décisions dire que l'OST du jeu est moyen et en dessous de son aîné est pour ma part incompréhensible. Le compositeur du jeu Satoshi Okubo qui a travaillé sur les bandes de son de Hotel Dust ou Mario Party Star Rush a fait une bande son absolument remarquable. Bien qu'il n'a pas travaillé sur le premier épisode l'OST du jeu n'a pas à rougir face à son grand frère. Elle a beau comporter moins de composition les musiques offrent au jeu une véritable ambiance vaudou et enquête paranormale à l'Ice File. Certains un peu loufoques comme le thème du skate ou encore de l'hôtel mais d'autres sont de véritables chefs-d'oeuvre auditifs comme le main thème du jeu le thème des clarxons des compositions de jazz le thème d'investigation au piano le thème d'Hungan ou encore la musique finale du jeu avec des paroles en français. Une sublime chanson qui résume tout le jeu un véritable coup de génie. Certaines musiques du premier épisode sont de retour qui sont des musiques liées au personnage de York. Beaucoup se plaint qu'elles ne sont pas recomposées mais y avait-il vraiment besoin de le faire alors qu'elles sont parfaites je ne crois pas. Le pire c'est que celle-ci arrive au beau moment et nous rappelle des moments incroyables qu'on a vécu dans le premier épisode. Les voix sont toujours aussi bien doublées il n'y a pas de veve dans le jeu un peu dommage mais sûrement lié au budget limité du jeu. Un autre défaut qu'on pourrait citer également au jeu c'est qu'il est beaucoup moins long que son grand frère entre 10 à 15 heures pour le terminer en ligne droite. Personnellement j'ai terminé le jeu en 22 heures en prenant mon temps sans forcément faire tous les quêtes annexe réparti en 4 chapitres. Le jeu garde néanmoins une durée de vie tout à fait honorable. Pour conclure Deadly Premonition 2 A Blazing in Degrees est un bon jeu. Tout comme son aîné ce deuxième épisode fait tout le contraire d'un jeu triple A. N'exploitant pas le graphisme 4K à 60 fps il s'appuie sur son concept unique. Bien plus qu'une simple suite basique il aurait pu être qu'un simple Deadly Premonition 1.5 bas de gamme alors que non c'est tout le contraire il fait ce que doit faire une suite garder la base de la série mais l'exploiter d'une manière différente un peu comme la série des MGS ou NIR dont les premiers épisodes sont différents de leur suite mais qui gardent la même base sans trahir leurs origines. A titre personnel je préfère ce deuxième épisode au premier il est mon jeu préféré de la Switch et mon GOTY 2020 cela ne veut pas dire qu'il est meilleur que le premier ou que le premier est meilleur pour ma part ils se complètent tous les deux. Je sais que je n'ai pas parlé beaucoup du scénario alors du coup ce qu'on va faire c'est que maintenant on va passer aux critiques stupides et il est l'heure maintenant de laisser la parole à Maestro. Attention si vous n'avez pas encore fait le jeu je vous conseille d'avancer la vidéo jusqu'aux minutes indiquées à l'écran car à partir de maintenant ça se poêle sur le jeu vous êtes prévenu. Et c'est maintenant l'heure des critiques compréhensibles mais dont je ne suis pas d'accord Hein ? Bon ok que je vous explique d'habitude je fais une rubrique qui s'appelle les critiques stupides c'est à dire que je reprends les critiques que je trouve stupides personnellement sur l'oeuvre et j'explique pourquoi est-ce que ces critiques sont stupides bien sûr après ça ne veut pas dire que je ne respecte pas les avis juste que ce ne sont pas des critiques qui sont compatibles avec l'oeuvre tout simplement. Pour le cas de Daily Premonition 2 mis à part dire que le jeu est mauvais parce qu'il est sur Switch ou encore qu'on est obligé de connaître Twinspeak pour apprécier le jeu les critiques faites à l'encontre de Daily Premonition 2 sont logiques compréhensibles mais encore une fois je ne suis pas d'accord là-dessus et je vais expliquer pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord avec ces critiques ou je trouve qu'on le compare trop au premier épisode. Donc c'est parti pour la première critique sur Daily Premonition. Numéro 1 Trop de bugs pendant les phases où on suit le quotidien des PNJ Framorite horrible de la map qui rend l'expérience désagréable Daily Premonition 2 est un nid à bug on est d'accord que ce soit dans sa map ou alors pendant les phases où on suit les quotidiens des PNJ mais pourquoi lui reprocher ce défaut là où le premier était aussi un nid de bug que ce soit au niveau de la map ou dans ses phases de poursuite les PNJ qui traversent les portes se téléportent des voitures qui roulent sans PNJ à l'intérieur ou même le contraire avec des PNJ qui roulent sans voiture volent à côté de leur voiture volent dans le ciel ou encore des PNJ fantômes où leur nom s'affiche mais le PNJ en question n'apparaît pas j'avais même mon pote de l'époque qui m'a fait connaître la série qui suivait les PNJ juste pour voir quel genre de bug il allait découvrir c'est pour vous dire à quel point le premier était également truffé de bug en général c'est parce qu'on m'a dit que j'ai fait la version PlayStation 3 qui est encore plus bugué que la version 360 mais mon ami avait justement la version 360 donc non que ce soit les versions PS3 ou 360 les bugs sont là point barre donc pour ma part ce n'est pas normal qu'on critique le jeu sur ses graphismes et sur ses bugs alors que le premier en avait tout autant après en ce qui concerne le frame right et bien c'est pareil pour Deadly Premonition le premier Deadly Premonition mais il n'était pas non plus extrêmement fluide il avait également ces moments où le frame right n'était pas ouf surtout pendant ces phases de shoot qui n'était vraiment pas fluide il ne faut pas oublier également le concept très ambitieux du studio qui n'ont pas non plus un budget comme CD Projekt que ce soit par exemple ah non mais qu'est-ce tu fais là toi non 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 allez allez ouste toi t'as rien à faire ici allez ouste 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 non mais dis donc donc qu'est-ce que je disais ah oui certains me disaient comme quoi qu'ils auraient pu faire comme Decade c'est à dire que Decade il est sorti sous format épisodique et dont le premier épisode était franchement correct au niveau de ses graphismes il avait une bonne animation et il était fluide et le jeu était vraiment excellent mais le souci c'est que quand tu fais un format épisodique et bien il faut avoir du succès au premier épisode parce que malheureusement si t'as pas du succès au premier épisode et bien ce sera très difficile de sortir la suite et bien pour Decade c'est ce qui s'est passé le premier épisode n'a pas eu un succès et donc du coup on n'aura jamais la suite sur Decade donc s'il faut avoir un framerate pas ouf dans le jeu pour avoir un jeu complet et bien moi ça me dérange pas bien au contraire au moins c'est un jeu qui a été fait avec le coeur et par envie de faire une véritable suite au premier j'en profite également pour parler également d'une vidéo où la personne disait comme quoi que c'était intolérable de voir les PNJ qu'on rencontre qui restent plantés à un endroit et qu'ils ne bougent pas bah ouais mais en même temps s'il bouge et qu'il bug ça va pas et s'il bouge pas ça va pas non plus alors qu'il bug pas lorsqu'il bouge pas alors qu'est-ce que tu veux de plus ? cela peut fonctionner sur certains personnages regarde par exemple le personnage de Chuck Thompson qui reste seul à regarder le rivage montrant un personnage de forte solitude par exemple après on voit aussi des personnages des fois qui ne bougent pas mais c'est parce qu'ils sont en train de parler avec d'autres PNJ après j'ai vu également que la personne disait que c'était intolérable de voir que le deuxième épisode faisait moins bien tourner son jeu que le premier épisode alors que bah moi personnellement je trouve ça beaucoup plus intolérable de voir qu'on te sort une version directeur cut qui est censée corriger et améliorer le jeu alors qu'il fait pire que mieux que la version de base alors que ce deuxième épisode certes il sort avec beaucoup de bugs et avec beaucoup de problèmes mais qu'à force il y a des patchs pour corriger cela alors oui bien sûr que ça a un défaut bien sûr que ce n'est pas normal bien sûr que ce sont des choses à éviter mais à côté t'as des jeux triple A avec un budget de fou comme The Last of Us 2 ou alors God of War qui sort sur PlayStation 4 avec un patch Day One où le nombre de gigas est limite encore pire que celui du jeu lui-même numéro 2 on ne peut plus regarder à travers les fenêtres pour espionner les habitants de la ville bah oui c'est dommage mais personnellement j'ai rarement fait ça dans le premier épisode personnellement je trouve ça un peu trop malsain et pas approprié au personnage de York donc oui c'est un choix discutable mais c'est pas ce qui a rendu le premier épisode aussi culte à la limite voir à travers les bars ou alors les lieux publics d'accord mais tout ce qui est lieu privé je suis désolé c'est du pur voyeurisme malsain après faut pas oublier également que les deux villes sont encore une fois différents peut-être que dans Grenville c'est pas grave si un inconnu regarde à travers les vitres après tout dans le jeu plusieurs fois York il dit que comme quoi la ville de Grenville manque de valeur là où dans le carré et ben il y a de vraies valeurs et beaucoup tiennent à leur conviction et à plusieurs moments les gars le disent à York qui n'ont rien à faire sur leur propriété privée donc encore une fois cela est logique d'avoir supprimé le fait de regarder à travers les fenêtres numéro 3 dans le premier épisode on pouvait suivre et parler à tous les habitants de la ville ce qui n'est pas le cas dans le 2 où le nombre de personnes à qui on peut parler est trop limité et sont là pour donner des quêtes secondaires qui ne font pas avancer le scénario principal effectivement dans le premier Deadly Premonition il y avait énormément de personnes à qui on pouvait parler avec des backrooms très développés seulement encore une fois dans le contexte scénaristique tous les personnes de la ville étaient des suspects car il s'agit justement d'un tueur en série et puis après je suis désolé mais dans le premier épisode c'est faux on ne peut pas parler à tous les habitants de la ville à plusieurs endroits dans les lieux publics tu vois également qu'il y a tout autant de clones que dans le deuxième épisode tu vois également que certains ne sont même pas animés que certains ont le regard vide et il aurait pu y avoir une bonne excuse par rapport à ça dans Grenville sur le fait qu'il n'y a jamais de touristes le fait que c'est une petite ville le fait que justement l'hôtel par exemple n'est jamais bondé par exemple on voit que York est le seul client de l'hôtel bon bien sûr plus tard il y aura Kaizen mais lui apparemment c'est un habitué et là les fans du premier Deadly Premonition risquent de me fusiller mais c'est justement ce que je vais reprocher au premier épisode de Deadly Premonition parce que le souci que j'ai eu avec le premier Deadly Premonition c'est que ouais c'était vraiment super qu'on pouvait aller dans la ville parler à tout le monde les interroger tout ça mais au final bah c'était très secondaire au scénario principal ce n'était pas quelque chose où t'étais obligé de le faire et pourquoi est-ce que je vous dis que c'est un point noir quand tu vois au final que les suspects dans ton enquête font office de quête secondaire tu peux être sûr que ces personnages là ne seront pas les tueurs vous voyez ce que je veux dire ce qu'ils auraient dû faire c'est nous obliger à aller leur parler depuis le début du jeu alors oui je sais que plus tard dans le jeu il va y avoir justement une réunion de tous les habitants mais je trouve à titre personnel que cette phase arrive beaucoup trop tard dans le jeu on aurait dû le faire depuis le début ils auraient dû nous obliger à aller parler à tous les personnages depuis le début du jeu dans le carré l'hôtel a son succès et la plupart sont étrangers à cette ville comme le confirme la gérante du restaurant Bulling Alexis qui dit connaître toutes les personnes de la ville mais que dès qu'elle ne connaît pas un visage elle le remarque de suite comme avec York lors de leur première rencontre donc mis à part ceux qui sont réellement concernés par le crime il n'y aurait aucun intérêt à parler ou suivre les personnes qui ne sont pas liées au meurtre là où dans le deuxième épisode et ben je trouve justement que les missions secondaires font plus office de missions secondaires alors oui je sais que c'est chiant de faire des parcours de skateboard ou alors chercher à tuer 750 chiens errants pour au final un tampon et avoir des costumes je suis d'accord que c'est chiant mais après comme j'ai dit ça reste de vraies quêtes secondaires et si c'est secondaire c'est que c'est pas pour rien ce sont des quêtes qui sont secondaires au scénario principal si ils sont secondaires c'est que tu n'es pas obligé de le faire là où dans le premier épisode pour en apprendre plus sur certains petits détails du scénario principal tu devais faire justement des quêtes secondaires pour apprendre plus sur ces petits détails bon des petits détails au final qui changent pas grand chose au scénario principal mais je trouve quand même que c'est des petits détails qui aura dû déjà être présents lorsque tu fais les missions principaux après pour le reste je trouve quand même qu'on compare trop grain de vol à le carré les deux villes sont différentes il n'y a pas le même nombre d'habitants ce n'est pas la même culture ni les mêmes principes ni la même construction de map leurs histoires sont opposées et la seule chose qui les réunit au final c'est la glane rouge beaucoup ont été déçus de chercher un choix dans ce deuxième épisode vis-à-vis de le carré mais pour ma part elles me paraissent tout à fait logiques numéro 4 le scénario est survolé aucune surprise sur une entité du tueur où sont passées les phases de poursuite et là j'ai du mal à comprendre en quoi le scénario est survolé alors que tout s'enchaîne de façon logique il faut comprendre une chose la construction du scénario est différente du premier épisode dans celui-ci on avait un seul tueur qui faisait des ravages et qui tuait les plus belles femmes de la ville le tueur n'hésitait pas à tuer tous ceux sur son chemin y compris Yor ce qui nous donnait des phases de poursuite culte qui étaient géniales et stressantes dans le deuxième épisode il n'y a pas de tueur en série mais plusieurs tueurs qui sont soumis à la glane rouge liés à une seule et même famille les Clarkson cette famille n'a aucune raison de s'en prendre à Yor qui a juste comme objectif de découvrir la vérité ils tuent pour servir la déesse ou par vengeance comme dans le cas de Lena c'est pour ça qu'elle met un somnifère dans la boisson de Yor et c'est également pour ça que Marvin ne tue pas Yor mais qu'il la somme car malgré qu'ils ont été pervertis par les graines rouges ils ont des règles à respecter envers la déesse et ne tuent pas par plaisir comme le tueur dans le premier épisode ils ont un but précis donc il est encore une fois logique que le jeu ne soit pas construit comme le premier quand on voit la différence des deux constructions scénaristiques le véritable twist dans Deadly Premonition était forcément le personnage de Kaysen celui qui a commencé cette folie pas pour rien qu'on voit son chien qui va aider Yor à trouver l'arbre rouge dans le deuxième épisode et si ça se tombe c'est son chien qui trouve les clients de Kaysen il y a également ce passé très sombre de Grenvall qui a participé à une expérience des plus horribles dont Kaysen a participé ce qui peut également expliquer le fait que la plupart de ses habitants soient de potentiels meurtriers le carré n'a pas subi d'expérience et n'a pas un passé aussi horrible que Grenvall c'est une ville tout ce qu'il y a de plus normal et a pas de secrets lourdes comme Grenvall le seul passé sombre connu de la ville c'est l'histoire des Clerkson donc logique que le scénario s'appuie plus sur la famille que sur la ville elle-même comme le dit David le concierge le carré s'appelle le carré car la ville est carré simple efficace rien de plus à ajouter en s'y concerne l'attachement des personnages je pense que cela restera personnel à chacun même si je comprends qu'on préfère le personnage du premier qui sont bien plus développés j'ai plus été attaché à ceux du deuxième épisode car le scénario s'appuie sur le thème de l'amour la folie et la perte d'un être cher Zach qui a perdu Emily et qui vit des moments sombres sans réellement se remettre de ne pas avoir réussi à la sauver Melvin qui a perdu Candy suite à la maladie Danny qui est complètement perdu suite à la mort de sa belle famille qui l'idolâtrait personnage qui peut paraître infâme au début ce qui peut se comprendre après tout ce qui lui est arrivé mais qui finira par être attachant même le père Clarkson ce caïd de le carré qui finit par perdre ses enfants et sa petite fille est complètement cassé de tout ça j'ai adoré la scène avec York où on a l'impression qu'il se confie à lui chaque personnage réagit à sa façon corrompu ou pas certains jouent au bowling par promesse d'un être cher d'autres deviennent des meurtriers prêts à sacrifier leur propre enfant ce qui nous revient au personnage d'Avery Smith qui aimait tellement Liz qu'il ne pouvait accepter sa mort et je peux continuer comme ça longtemps mais c'est pour vous dire à quel point j'adorais ces personnages après ce que j'ai adoré aussi c'est le personnage de Oungan qui est sûrement mon personnage préféré de la série parce qu'il a cette part de mystère que j'aime quand on a un personnage mystérieux mais cohérent c'est à dire que dans le premier épisode c'est ce qui me manquait c'est à dire qu'on avait des personnages qui étaient certes ultra développés avec un excellent backroom mais il me manquait un personnage mystérieux dont on ne sait pas ce qu'il fait là ou on ne sait pas si c'est un gentil ou un méchant et ça c'est le problème parce qu'au final dans Deadly Premonition on avait quasiment tout qui était expliqué bon mis à part bien sûr l'autre monde avec les chiens de l'enfer et puis les âmes qu'ils essayaient de vous tuer mais ça encore c'était vraiment le côté paranormal de l'enquête donc c'est un peu normal que ça reste mystérieux mais un personnage comme une Gann c'est exactement ce qui me manquait personnage énigmatique on ne sait pas s'il est là pour aider Zach ou s'il est là pour se moquer de lui car à plusieurs moments donné il lui dit ce qu'il faut faire quand York échoue à faire quelque chose il se moque de lui et c'est ça que je trouve vraiment énorme et le pire c'est que c'est un personnage qui n'a pas besoin d'être développé et justement parce que sinon on perdrait justement une part de mystère et c'est ça que moi que des fois j'aime dans les jeux vidéo c'est de m'imaginer des théories et des interprétations de personnages mystérieux comme lui est-ce qu'il ne serait pas au final Madame Carpenter sachant qu'à la fin on le voit en train de faire du bowling et faire un strike ou alors c'est peut-être le vendeur du magasin qui lui donne comme par hasard la poupée pour stopper Madame Carpenter ou alors encore une fois c'est juste un oracle qui est là pour aider ou se moquer de Zack ce personnage est génial je l'adore numéro 5 les boss sont trop simples et la fin pas assez développée alors pour les boss j'ai encore une fois le dire oui comme dans le premier épisode sérieusement vous n'allez pas me dire que le combat contre Kyson ou George était difficile quand même comme j'ai dit dans ma review c'est surtout le gameplay pas précis qui rendait le combat frustrant dans le 2 les boss sont beaucoup plus souples et fun à affronter en ce qui concerne la fin bah personnellement je la trouve parfaite alors oui on peut encore une fois dire que c'est pas développé par ci par là mais encore une fois tout comme Oungan ce que j'aime bien c'est que ça laissera l'interprétation du joueur donc après là je vais juste surtout vous parler un peu de mon interprétation personnelle pendant les moments où on parle avec Davis et Simon Zack est tourmenté par la mort d'Emily car il n'a pas pu la sauver il veut pas que cela se reproduit avec Patricia il sait qu'elle est en danger mais il est bloqué avec les deux agents il va donc trouver des stratagèmes pour parler à Simon en privé mais Davis n'est pas stupide et possède comme Zack la capacité d'utiliser le troisième oeil pour développer ses capacités d'analyse et aussi voir le monde opposé voir ce que la Sainte Rouge crée comme monstre le souci c'est que celle-ci n'a pas le troisième oeil autant développé que Zack c'est pour ça qu'elle ne voit pas sa fée il le lui dit au cours du jeu beaucoup plus tard dans le jeu convainc le roi d'Apiza alias Simon de l'aider à affronter celui qui a kidnappé Patricia lorsqu'il arrive enfin à la sauver il la croit mort pense avoir échoué et là c'est le drame son traumatisme refait surface il voit Patricia lui dire des choses horribles et sombre au plus profond de son traumatisme qui prend possession de lui en tuant sa fée ce traumatisme se représente sous forme de Kyson pourquoi Kyson ? car c'est celui qui a tué l'amour de Zack c'est celui qui a tué la mère de Zack et cela est logique car au cours du jeu on voit Zack qui est pris d'une crise de folie et étrangle de vie car il pensait voir Kyson ceci est la preuve que Kyson est le traumatisme de Zack que lorsqu'il lui dit est-ce que tu es prêt à passer de l'autre côté ça veut dire que Zack va succomber à la sainte rouge et sa crise de folie ultime allait le faire commettre l'erreur de tuer Patricia et c'est pour ça qu'on voit encore une fois Zack devenir un espèce de gros monstre parce qu'il a succomber à la sainte rouge mais au même moment alors qu'il allait commettre la grosse erreur Davis arrive au bon moment pour stopper Zack mais alors qu'elle braquait son arme Zack commence à reprendre le contrôle de lui-même mais il est trop tard car Davis finit par tirer sur lui Patty arrive alors pour soutenir Zack mais le souci c'est que cette fois-ci c'est Davis qui est pris sous le contrôle de Kyson et là beaucoup n'ont pas trop compris ce moment du jeu mais personnellement j'ai deux interprétations soit Davis est sous le contrôle de la sainte rouge stockée dans le hangar et Zack voit en elle son traumatisme soit Davis est possédé par le traumatisme de Zack car son troisième oeil n'était pas en mesure de le stopper comme le fait qu'elle n'a pas pu voir la fée de Zack qui la libérait de ses menottes plus tôt dans le jeu et donc au même moment lorsque Davis qui comme j'ai dit est pris par la folie de Kyson tire sur Patricia et Zack l'ange gardien entre guillemets de Zack refait surface alias York pour sauver Zack et Patricia certains encore une fois n'ont pas trop compris pourquoi est-ce que York arrive à ce moment donné du jeu mais n'oubliez pas que de base York a été créé par Zack suite à son traumatisme de son enfance logique qu'il arrive à ce moment donné pour sauver les deux personnages car il a également le contrat entre lui et Patricia accord d'ailleurs qui sera utilisé au cours du combat entre York et Kyson et qui est un combat vraiment excellent vraiment excellent et bien plus maîtrisé que le combat dans le premier Deadly Premonition j'ai vraiment trouvé ce moment magique et vraiment super bien réalisé bref je vais m'arrêter là car je pourrais continuer comme ça pendant des heures mais je ne vois tout simplement pas c'est quoi le problème avec cette dernière phase j'ai trouvé vraiment la fin du jeu magnifique magique avec une arme qui a collé sur ma joue à la fin du jeu pour conclure je dirais que j'ai détesté faire ça franchement j'ai détesté j'ai toujours eu horreur de comparer des jeux dans cette rubrique j'ai comparé ici pour expliquer les différences entre les deux oeuvres et pourquoi je ne suis pas d'accord avec l'ensemble des critiques négatives du jeu du coup on va croire que je déteste Deadly Premonition alors que c'est tout le contraire je considère le premier comme un chef d'oeuvre unique et démentiel sur plusieurs points un jeu qui m'a énormément marqué de A jusqu'à Z et c'est pas parce que je préfère le 2 que je n'aime pas le premier bien au contraire j'ai qu'une envie c'est racheter le jeu sur Switch et me refaire l'aventure malgré que j'ai refait la version PS3 avant de recevoir le deuxième épisode et si je le retrouve sur 360 je le referai aussi et pour le deuxième c'est pareil si jamais il y a une version PS4 ou 1 je reprendrai le jeu je le referai et je reprendrai une grosse claque comme la première fois où j'ai fait le jeu sur Switch mais au final encore une fois je comprends pourquoi on n'a pas aimé le jeu je comprends qu'on soit déçu car on ne retrouve pas ce qu'on a eu dans le premier vis-à-vis du deuxième après tout moi j'ai détesté Nier Automata car je ne retrouvais pas ce que j'avais adoré dans le premier Nier ce qui est l'un de mes jeux préféraient de tous les temps cela ne veut pas dire que Nier Automata est un mauvais jeu loin de là ce jeu est incroyable et à faire au moins une fois dans sa vie bon je ne reviendrai pas dessus parce que j'ai déjà fait deux grosses reviews sur les deux jeux le but de cette vidéo et l'ensemble de mes vidéos non pas pour but de faire changer d'avis ceux qui ont détesté le jeu mais juste de vous faire comprendre pourquoi j'ai autant adoré Deadly Premonition 2 et pourquoi c'est un jeu au final qui me tient à coeur et que je considère comme un chef d'oeuvre incompris pour conclure je dirais également un grand bravo à Swery pour ce véritable coup de maître dont j'aurais du mal à retrouver un jeu de cette trempe et puis au final je terminerai aussi en disant que quoi qu'il arrive qu'on aime ou pas Deadly Premonition 2 la vie continue et sinon Psycho Seb tu en as pensé quoi de Deadly Premonition 2 pour être honnête avec toi moi je préfère le premier le deuxième est un bon jeu qui reprend bien les bases et l'univers du premier mais il manque certaines petites choses comme par exemple le tueur qui nous poursuivait régulièrement dans le premier et que l'on ne retrouve pas dans le deuxième je sais que ce n'est pas tout à fait la même histoire mais on aura pu imaginer quelque chose de similaire et c'est dommage mais dans l'ensemble c'est un jeu Swery pur jus et si on a aimé le premier on ne peut qu'aimer ce deuxième épisode voilà maintenant que tu as mon avis sur Deadly Premonition est-ce que tu pourrais arrêter de me gonfler avec ce jeu oublie-moi et laisse-moi tranquille c'est possible ? mais bien sûr merci hé passez vite n'oublie pas que tu dois faire Hotline Miami en live bon ok je fais Hotline Miami en live et vous me laissez tranquille ok ? hé ce n'est pas juste tu fais les jeux de Rudy et Jacket et moi dans tout ça je veux te voir sur Carrion ah non il ne va pas s'y mettre lui aussi si tu fais le premier Hotline Miami tu dois faire aussi Hotline Miami 2 sinon ce n'est pas marrant NON oh et la trilogie God of War aussi ce serait cool et pourquoi pas Baton Kytos 60 heures de jeu pourquoi pas il sait faire des portiers de clics avec des animaux compréhensibles fais aussi Katana Zero faut pas l'oublier celui-là oh ouais et Alone in the Dark aussi après il y a d'autres univers magnifiques aussi après il y a aussi Alone in the Dark 2 alors il y a un autre livre on est venu sur l'univers de mer en payant aussi celui-là il y a aussi 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 oh j'aimerais bien également le voir au revoir Sous-titrage ST' 501